Un gel douche que j'ai eu dans une bitrousse. C'est la bitrousse d'été. C'est une crème de douche hydratant secret de Manuela et Carité de Tahiti. Non, ça c'était pour tester. Non, ça je rachèterai. Une Lumino Constra thermoprotectrice Lylos Prélustrant protecteur spécial brushing cheveux méchés de 125 millilitres sans rinçage de L'Oréal Professionnel. Donc soit non je ne rachèterai pas. C'est le thé de la box Tecoe. C'était un Oolong à la rose que j'ai terminé aujourd'hui. C'était un Oolong huile de rose et pétale de rose comme je pouvais le boire l'après-midi et le soir. Donc j'ai fini hier. Oui, j'ai bien aimé. Et là, c'est un Human Yellow Tea, pareil de la box Tecoe. C'est un grand cru. C'est un thé jaune d'origine. C'était le matin ou l'après-midi. Donc juste une bonne découverte. Le thé jaune, je n'avais jamais goûté et j'ai bien aimé. Ensuite, mon savon au lait, 100% essentiel, sans phénoxyéthanol, farabène, colorant, stala, les fleurs de cériseux et mou. Un gel douche hydratant. C'était pareil dans la bistrouse. Donc voilà. Mon savon, c'était une bonne découverte. Il sentait très bon et pourquoi pas. Alors, j'ai terminé un huile bien-être gourmand, plaisir et détente à parfum noix de coco, 100% naturel, fanétique. Que j'ai bien aimé. Je l'ai eu dans une box aussi, mais à laquelle je ne peux pas vous dire. Pourquoi pas le racheter. En ce moment, qu'est-ce que j'ai comme huile ? Huile pour le corps à la fleur d'orange, à l'argan, qui est très bien. J'ai terminé une solution micellaire H2O sensibio peau sensible de Bioderma. C'était un petit format. Ça, j'ai eu dans une box aussi. Donc avant, j'en achetais pas mal des micellars. Mais oui, pourquoi pas en acheter. L'eau florale à la camomille de bio, de Floramo. Oui, je rachèterai camomille. C'était bien. C'est une crème de main concentrée, main sèche et abîmée de Neutrogena. Formule norvégienne. Donc oui, ça je rachète. J'ai ça en ce moment sur ma table de nuit. Ça, oui, j'ai terminé. Non, je n'ai pas terminé. Je jette parce que je ne supporte pas. C'est une crème défilatoire hydratante, peau sèche et sensible à l'huile de camélia hydratante, Dylan Dylan, protecteur en col-crime nourrissant de nerfs. Donc ça, je mets la poubelle parce que je crois que ça fait un moment qu'elle y est. C'est un théraxyl. Ben voilà, c'est un théraxyl que j'ai aimé. Un désormais d'interfils, baine de bouche, protecteur, complète, blancheur, complète blancheur intense. Mais ce n'est pas les blancheurs. Donc oui, j'achète le bleu qui est extra, mais extra il s'appelle. Le théraxyl, mais ce n'est pas si net ce théraxyl. Mais celui-là, non, je ne le rachèterai pas. Une huile essentielle au citron, botanique et chez Moti plus garantie. Kebio de Dietaroma. Donc oui, ça je le rachèterai. Ensuite, un démaquillant bifasé, doux pour les yeux, waterproof, au concombre et au floral de bleu. De Kebio, secret de Léa. Et bon, non, non, ça je ne le rachèterai pas. Et en plus, je ne l'ai même pas terminé. Je vais utiliser ça. C'est un bifasé. Il va piquer les yeux. Ensuite, j'ai le contour des yeux de Marie Louvio. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Encore un thé blanc de vert. Un thé blanc vert et noir. C'était Capri de Lilith, la box envoûtée de thé coré. C'était au pamplemousse, au citron, à la fleur de tournesol, de rose, de soucis et de bleu. C'était pour le matin et l'après-midi. Oui, j'ai bien aimé aussi. Un thé. C'était le thé à la vanille de Lil Morris. Que, bon, ça je ne pourrais pas racheter. Mais oui, j'ai bien aimé. Le thé vert à la menthe nana de Kuzmichi. Que j'avais acheté, pareil, dans Si le thé m'était compté, plusieurs. Pour découvrir. Très bonne découverte. Oui, j'ai de bien aimé. Et oui, je rachèterai. Un masque absolu, un masque capillaire absolu, de Absolulis, Kératin Immortal Biologique Corse. Euh, non. C'était une infusion à l'abricot pêche goyave d'éléphant. Oui, ça je pourrais racheter. Et une infusion séduction carberry de Lipton. Ça, oui, aussi. J'ai terminé un masque gommant doux d'urillage Pomixtagra. Je crois que je ne l'ai pas terminé complètement. Donc non, ça je ne rachèterai pas. Et en ce moment, qu'est-ce que j'ai comme gommage pour le visage ? C'est un Yves Rocher à l'abricot. Bon, ça c'était un échantillon. Potent High Benefit Cream. Donc non, ça je ne rachèterai pas. C'était une découverte. Mais je crois que ça me piquait les yeux. Donc, voilà. De Benefit. Un déodorant à la pierre d'aloeuf, fleur des champs. Voilà, bon. De Coslis. Ça, je ne le rachèterai pas parce que c'est des Roland. Comme je vous ai dit, je trouve que les sticks, ça part moins vite. Un gommage corps au miel de My Little Beauty. Ça ne m'a pas transcendé. Donc, du coup, je ne sais pas. Démaquiller ultra doux pour les yeux. Appliquer légatement les démaques sur l'oeil fermé à l'aide d'un disque à l'oeil. Donc oui, c'était pour tester parce que c'était 30ml et ça part très vite pour les yeux. Bon, ça, je ne rachèterai pas. C'est un mascara Waterproof False Lash Telescopic Infinite Lens Effect Fibers. De L'Oréal. Donc, je mets la brosse. Que ça, oui. Je pourrais être susceptible de le racheter. De plein de systèmes. Je voulais tester cette marque. Le fil hydratant bon de mine à l'hibiscus. Oui, pourquoi pas le racheter. Terminé. C'est un hydrolat pur de rose de Damas de la vallée de Monsieur Gouna. Tonifiant et astrayant pour tout type de peau d'Aromazone. Voilà. Donc, oui, ça, je rachèterai. C'est un gel douche à la verveine de l'Occitane en Provence que j'ai bien aimé. C'est pour le corps hypo allergénique de laboratoire boost anti-âge sérum set. Oui, oui, c'est pas mal. Je ne me souviens pas du tout. Ah oui, celui-là. J'ai terminé le gel nettoyant purifiant profond, sans savoir, alcool, paraben, poids à perfection de Vichy Norma d'herbe. Une box, je crois que c'était un beauty box. Donc, j'ai bien aimé. C'est le thé vert à la menthe de Lipton. Après, une infusion au Maroc de Lipton. Voilà. Oui, j'ai bien aimé. Toi, sans cela, oui, je rachèterai sans aucun souci. La pêche cerise d'éléphant, c'est une infusion. Ça aussi, je rachète des fois. Celui-là, je voulais tester. C'est un Lipton aussi. C'est un thé orange à hypo. Moi, je varie un peu. Des fois, c'est du vrac, du thé pas en supermarché. Des fois, le Lipton, l'éléphant. J'aime bien, je... Donc, j'ai terminé ce soin essentiel. Les démaquillés en confort. Élimine le maquillage ouateur pour visage et yeux à l'extrait de rose protecteur pour les peaux sèches et sensibles de Garnier. Non, je ne rachèterai pas. Mais, ça, je crois, c'était à Noël. C'est le fer au rocher que j'adore. J'achète souvent pour Noël. Donc, on m'achète. Une Yankee Candle de Alacarmi. Voilà. Qui était très bien. Il sent très bon. Et ça, peut-être que je rachèterai du marron. Que ça, non, je ne rachèterai pas. Ce parfum de Yves Rocher. C'est une édition de Noël. La collection, c'est fruits de Noël, Yves Rocher. Ensuite, c'est l'eau de raisin, apaise, hydrate, peau sensible de Caudalie. Voilà. Un spray. Donc, ça, oui, je rachèterai. Une crème visage. Il y avait la crème visage de jour de Mario Bio. Là, c'est la crème visage Noël. Donc, oui, ça, je suis susceptible de racheter. J'avais bien aimé. Et ce soin purifiant, absolution, masque bioconcentré, nettoyant, purifié, éclair, resserre les pores, maté, argile, sel de bouleau, 99, 28% naturel, 62, 53 bio, coramide. Ça, c'était dans My Little Box. Donc, oui, notre bonne découverte. Un masque, je vous l'ai dit. Non, je n'ai pas de... Ah si, un masque. J'ai le masque gommage enzymatique de Kirines en ce moment. Et le masque, l'argile rose de Katia. Et ça, c'est un gommage pied lisse, de l'avant bio, organique, de Yves Rocher. Donc, ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, c'était un thé au citron de Lille Maurice. Que j'avais eu, qu'on m'avait rapporté de Lille Maurice. Que j'ai bien aimé. Un sérum que j'ai terminé cette année. Cette année, là... Je crois que c'est au printemps que je l'avais acheté. Hydra Chrono Plus sérum. Sérum sorbet, booster d'identation de Lyra de Paris. Sérum, c'était mon premier sérum. Donc, le nom de lui, je ne le rachèterai pas. Un thé de Cosmiti que j'avais eu aussi dans Si le Thé m'était compté. Que j'avais acheté. Donc, c'est le Prince Vladimir que j'ai bien aimé. J'ai adoré. Donc, oui, ça, je pourrais le racheter. Et le Russian Morning numéro 24. Ça aussi. Je serais susceptible de le racheter. Un échantillon de Sephora. C'était Hydra Beauty sérum, hydratation, protection éclat, hydratation, protection, radiance de Chanel. Donc, oui, c'était bien d'avoir testé. Et ce teint lumière aérien effet seconde peau de Pure Light de Yves Rocher. Donc, ça, non, je ne le rachèterai pas. C'était le Velleda. L'amande à l'amande. Pau sensible et réactive, fuite confort absolu, protège et apaise. Oui, j'ai bien aimé. Ça, je serais susceptible de l'acheter. Je l'ai, je crois, oui, c'était un échantillon. C'est réveil.